L'ancêtre, Juan Rosésar Tout en continuant de longer les côtes, les navires se dirigeaient vers le sud. Par moments, la rive que nous apercevions constante se retirait un peu, s'incurvant, se transformant en demi-cercle, ou bien, rocheuse et tourmentée, elle avançait dans l'eau, nous repoussant plus loin en mer. Parfois, nous apercevions des bêtes et des oiseaux, des quadrupèdes velus qui broutaient les basses branches près du rivage, des singes qui passaient avec dédain et agilité d'un arbre à l'autre, des oiseaux multicolores qui volaient, rapides comme des projectiles, parallèles au navire, et qui soudain changeaient de cap et disparaissaient dans la forêt. D'hommes, cependant, nous n'en vîmes pas trace. Personne. Si c'était là les Indes, comme on disait, aucun Indien apparemment ne les habitait. Personne qui fût au fait de lui-même, comme nous. Personne qui eût pu allumer en lui la petite lumière qui donne forme, couleur et volume à l'espace alentour et le rente extérieur. Après un temps de navigation le long des côtes, nous entrâmes dans une mer aux eaux douces et de couleur marron. Une mer tranquille et désolée. Quand nous eûmes atteint une dérive, nous pûmes constater que le paysage avait changé, que la forêt vierge avait disparu et que le terrain était moins accidenté et plus austère. Seule la chaleur persistait. Et cette mer de couleur étrange, haut ou lisse d'un marron tirant sur le doré, puis des côtes désertes. Voilà tout ce que nous vîmes quand nous entrâmes dans la mer douce. Nom que lui donna le capitaine, en invoquant le roi, avec les gestes machinaux qui lui étaient habituels, une fois que nous eûmes touché terre. Depuis la rive, nous vîmes le capitaine s'avancer dans l'eau jusqu'à la ceinture, fendre l'air plusieurs fois et toucher l'eau de son épée qui vibrait à cause du rituel de cérémonie. Mes yeux novices suivaient avec intérêt les gestes précis et compliqués du capitaine. Mais ils ne parvirent point à percevoir le changement que mon imagination se promettait. Après le baptême et la prise de possession, cette terre muette persistait à ne laisser transparaître aucun signe, à ne dépêcher aucun message. Du haut du navire, et tandis que nous nous éloignions vers ce que nous supposions être l'embouchure du fleuve qui taignait les eaux en marron, je demeurais à regarder le point où nous avions débarqué. Et bien que nous n'ayons levé l'encre que depuis quelques minutes à peine, il ne restait nulle trace de notre présence. Tout n'était que côte déserte, ciel bleu, eau doré. Nous avions l'illusion de fendre cet espace inconnu à mesure que nous allions le parcourant, comme si, avant nous, il n'y eût eu autre chose qu'un vide imminent que notre présence peuplait d'un paysage humain. Mais une fois que nous l'avions laissé derrière nous, dans cet état de somnolence halluciné que nous dispensait la monotonie du voyage, nous constations que l'espace dont nous pensions être les fondateurs avait toujours été là, et qu'il consentait seulement à se laisser traverser avec indifférence, sans rien garder de nos empreintes, et dévorant même celles que nous y avions laissées exprès afin d'être reconnus de ceux qui viendraient après nous. Chaque fois que nous débarquions, nous étions comme un fourmiment fugitif sorti du néant, une fièvre éphémère qui miroitait quelques moments au bord de l'eau et après s'évanouissait. Quand nous entrâmes dans le fleuve sauvage qui formait l'estuaire, je suis par la suite qu'ils étaient plusieurs, nous navigâmes quelques lieux, mettant en émoi les perruches qui nichaient dans les escarpements de terre rouge, évitant à peine le lent grumeau des caïmans sur les rives marécageuses. L'odeur de ces fleuves est sans égale en ce monde. C'est une odeur des origines, de formation humide et laborieuse, de croissance. Sortir de la mer monotone et pénétrer dans ces eaux fut comme descendre des limbes sur la terre. Il nous semblait presque voir la vie se refaire à partir des mousses en putréfaction, la boue végétale couvée des millions de créatures sans forme, minuscules et aveugles. Les moustiques noircissaient l'air aux alentours des marécages. L'absence humaine augmentait encore cette illusion de vie originelle. Nous navigâmes ainsi presque un jour entier, jusqu'à ce qu'enfin, à la tombée de la nuit, nous nous arrêtâmes entre ces deux rives primordiales. Par prudence, crainte des fauves, des hommes ou de périls inommés, le capitaine remit au lendemain le débarquement. Merci. Merci. Merci.